Le Licoi est une race de chat, mutation naturelle du chat domestique à poils courts. Les premières mutations spontanées du Licoi ont été découvertes en Virginie puis au Tennessee, suivies d'une mutation trouvée en Italie en 2014 à Brescia, ce dernier naturel ayant participé à l'élargissement dû en Europe en génétique de la race 2013. En juillet 2016, une autre mutation naturelle est apparue cette fois-ci en France à Strasbourg, et les chatons issus de cette mutation naturelle seront intégrés dans le programme de création de la race entamée en France par Christine Boulanger, l'importatrice de la race en Europe depuis 2013. La caractéristique principale du Licoi est qu'il ressemble à un loup-garou à cause de son masque nu dans le visage, mais également son pelage rohan unique chez les races de chat. Licoi, l'un des chats de race pure les plus intrigants et inhabituels, a créé une fascination sans précédent parmi les amoureux des chats. Licoi, connu pour sa calvitie partielle et son pelage unique à motif roi, s'est forgé une réputation pour son nom, qui se traduit du grec par loup. Licoi n'est pas une race créée artificiellement, mais une mutation naturelle, qui se produit au hasard dans une population sauvage. Les tests génétiques et les tests d'accouplement ont prouvé que le gène Licoi est un gène récessif et n'est associé à aucune autre mutation connue chez l'animal glabre. Licoi a été créé en tant que race en 2011, lorsque le premier Licoi délibérément élevé est né de deux chats de type Licoi ressemblant à des espèces trouvées dans la nature. Depuis la découverte, d'autres mutations similaires ont été signalées dans d'autres pays, dont certaines ont été ajoutées aux poules de gênes, pour diversifier les lignées. Licoi est une race amusante et intelligente, qui aime s'associer avec les gens, les chats et même les chiens. C'est un chat de corpulence moyenne, avec des pattes légèrement minces et un corps musclé. L'une de leurs caractéristiques les plus frappantes est leur masque facial. Leur pelage peut aller de complètement couvert à presque glabre pendant la période de perte, qui se produit environ deux fois par an. Cependant, quelle que soit la densité de la couche, ils n'auront toujours pas de sous-couche, laissant la place uniquement au cadre supérieur. Le pelage a l'air rugueux, mais il est en fait très doux et soyeux au toucher. Bien qu'ils aient un pelage minimal, ils ne peuvent pas être considérés comme hypoallergéniques. La couleur la plus courante et la plus vibrante est le roi en noir, qui est un mélange de poils noirs mettant l'accent sur les poils blancs individuels, ce qui donne un aspect très lumineux au masque facial et au contraste de couleur. Comme l'icoine n'a pas de sous-poils solides pour se protéger des éléments, elle devrait être considérée comme un chat domestique exclusivement. L'hypothermie et les coups de soleil peuvent survenir lorsqu'ils sont exposés aux conditions météorologiques extérieures. L'icoine nécessite des soins, comme des bains occasionnels, pour éliminer l'excès de sébum de la peau et des oreilles. Les chatons l'icoi sont généralement prêts pour une nouvelle maison à doux-14 semaines. Il est important de choisir un éleveur qui socialise soigneusement ses chatons pendant la petite enfance et pendant les premiers mois de leur développement. Lorsque les deux premiers chatons de cette race ont été découverts, la propriétaire de la chatte mère, Patty Thomas de Virginie, a contacté les Gobles, les éleveurs des sphinxes canadiens, car elle pensait que les chatons étaient une mutation de cette race. Plus tard, cette théorie a été rejetée. John Gobble, qui a travaillé avec eux, est arrivé à la conclusion que la relation avec les sphinxes n'était pas établie, mais il a trouvé deux autres chatons d'apparence inhabituel similaires. Pour prouver que le gène trouvé au cours d'études génétiques communs à tous ces chatons est responsable de l'apparition, les chats existants d'un type inhabituel ont été croisés avec des chats ordinaires. Pour cela, des individus de différentes portées ont été prélevés. En 2011, au cours de ce travail, un chaton est né qui s'appelait Daciana. À la suite de ces travaux, il a été possible d'établir qu'un gène récessif est responsable de la mutation. Tous les chatons obtenus ont été minutieusement examinés par des vétérinaires. Au cours de la recherche, aucune maladie génétique, pathologie cutanée ou maladie causant une calvitie partielle n'a été révélée. Les travaux ultérieurs sur la reconnaissance de la race ont consisté uniquement à préparer des documents et à les envoyer aux fédérations félinologiques afin de reconnaître la nouvelle race. Actuellement, les chats sont élevés dans une châterie du Tennessee, à partir de là, les chatons sont allés à des éleveurs des États-Unis, du Canada, de France, de Russie et d'autres pays. Étant donné que l'origine de la race l'ikoi impliquait des chats bâtards domestiques, les animaux de race n'étaient pas non plus utilisés dans l'élevage primaire. À l'avenir, la participation des chats à poils courts à l'élevage a été minimisée en essayant d'utiliser des chats existants qui répondent aux normes de la nouvelle race pour obtenir une nouvelle population. Les éleveurs se sont concentrés sur l'obtention uniquement de chats noirs porteurs du gène l'ikoi. L'ikoi est une mutation naturelle, pas une race artificielle. Pour cette raison, certaines fédérations félinologiques n'ont pas reconnu cette race, car selon leurs exigences pour la race, il doit y avoir des données précises sur son élevage. Il y a également eu un débat sur la question de savoir si la race est le résultat d'une mutation spontanée ou si elle a été reproduite artificiellement. Cependant, certaines fédérations ont reconnu la race l'ikoi. Jusqu'à présent, Tika reste la seule fédération dans laquelle les chatteries de cette race sont enregistrées. Pour 2017, deux crèches ont été enregistrées, toutes deux situées aux États-Unis. À l'université du Tennessee, des dermatologues les ont examinées pour une pathologie cutanée, car il y avait des soupçons que la structure particulière du pelage des liqueux était la cause de la maladie, et cette étude a servi de l'un des moyens de déterminer leurs relations possibles avec le race de sphinx et de devon-rex. Les dermatologues n'ont pas pu trouver d'échantillons de laine similaires à partir de biopsies cutanées. Il a été constaté que les chats l'ikoi manquaient de certains des follicules pileux nécessaires à la croissance des poils, c'est pourquoi l'ikoi n'a pas de sous-poil. Ils ont également constaté que les follicules capables de produire des cheveux n'avaient pas le bon équilibre de ces composants pour soutenir leur croissance, de sorte que les liqueux perdent et deviennent parfois presque complètement chauves. Grâce à des tests de sélection et à une analyse génétique, il a été déterminé qu'il s'agissait d'une véritable mutation naturelle. Il a été établi qu'une caractéristique de la couche du liqueux est la capacité à se répandre rapidement et à récupérer rapidement en fonction du régime climatique. Cela conduit au fait que le changement de pelage peut être plusieurs fois plus rapide que chez les chats ordinaires. Une autre caractéristique de cette race est que l'ikoi bronzera rapidement. Même après plusieurs heures au soleil ou à proximité d'une source de chaleur intense, par exemple, lorsqu'ils sont couchés sur une batterie, leur peau acquiert un ton plus foncé, allant jusqu'au noir brunâtre. Le retour au ton de base se produit dans quelques semaines. La peau d'hélicoptes ainsi que la peau des sphinx. Ils sécrètent une sécrétion grasse, c'est-à-dire qu'ils transpirent, il est donc nécessaire de baigner régulièrement, au moins une fois par mois, l'animal et d'éliminer la sécrétion grasse au besoin, avec des serviettes ou un chiffon doux et propre. Gris et comment acheter correctement. Préparez-vous à relever les défis. Il n'y a que trois pépinières officiellement enregistrées dans le monde, au Michigan, en Oklahoma et à Moscou. Il existe des éleveurs privés en France, aux États-Unis et au Canada. Les bébés de trois mois, les chatons de moins de cet âge ne sont pas mis en vente, sont chers, les chatons bleus et bicolores, considérés comme pas si spectaculaires, sont estimés à environ 1500 dollars américains et un chaton aux cheveux blancs en abondance sur le torse est de 2000 dollars US et plus. Sous-titrage ST' 501